C'est incroyable. Ce jeune homme a utilisé un CD usagé pour éclairer une lampe de 100 watts. Le mine dentier a été stupéfait. Le jeune homme a sorti un CD qu'il avait depuis des années. L'a fixé en place. Perçage de deux petits trous à l'aide d'une perceuse électrique. L'a sorti un fil de cuivre de 0,65 mm. En l'arroulant autour du CD 76 fois. Ce jeune homme doit être un artisan expérimenté. Laissez une section de fil de cuivre sous la lumière directe du soleil. Testez avec un voltmètre. Le CD entouré de fils de cuivre avait une tension de 7 volts. C'est incroyable. Fixation du moteur électrique. Les pales tournent rapidement. Le gars a ensuite préparé 24 de ses CD. Sortir les moules en bois. Les CD sont placés dans les moules de façon régulière. Les connecter de la même manière que dans la vidéo. Connectez les fils de cuivre un par un. Si vous ne comprenez pas, faites une capture d'écran et sauvegardez-la. Prenez le temps d'étudier. Finalement, un circuit en série est formé. Perce deux petits trous dans le moule. Passez les fils à travers et connectez-les au fil de cuivre. La résine époxy est mélangée et versée dans le moule. Un film protecteur transparent est formé. Après 12 heures, la résine époxy est séchée à l'air libre. Retirez le moule. Vous obtenez un modèle de CD clair et coloré. Tout simplement magnifique. Un peu de ponçage sur les bords pour le rendre plus lisse et plus plat. Il se prélasse dans les rayons du soleil. L'étape suivante consistait à tester le modèle à l'aide d'un voltmètre. Il affichait une tension fantastique de 220 volts. Encore plus incroyable. Deux fils se heurtent l'un à l'autre. Des étincelles jaillissent. Un moteur de faible puissance est branché et tourne rapidement. Le résultat montre que l'expérience a été couronnée de succès. Un petit trou a ensuite été percé au milieu. Montez sur un cadre métallique sur le toit. C'est le meilleur moyen de recevoir l'énergie solaire. Une grosse ampoule de 100 watts a été fixée. L'ampoule s'allume instantanément. Cela permet d'économiser beaucoup d'argent sur la facture d'électricité. Que pensez-vous de ce générateur d'électricité ? Existe-t-il une base scientifique solide ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section commentaires. A la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada